Bienvenue sur Info Express, la chaîne qui décrypte l'actualité pour vous. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité algérienne avec quatre sujets brûlants. De la contestation du processus électoral à la réélection du président Tebboune, en passant par les relations énergétiques avec l'Espagne, l'Algérie est à un tournant critique de son histoire politique et économique. Accrochez-vous, nous allons tout vous expliquer dans les moindres détails. Abdelaziz Rahabi, l'Algérie au bord du gouffre de la non-gouvernance Nous débutons avec une déclaration choc de l'ancien ministre algérien Abdelaziz Rahabi, qui affirme que l'Algérie a atteint un stade de non-gouvernance. Dans un message posté sur X, anciennement Twitter, Rahabi évoque le taux d'abstention massif lors des dernières élections présidentielles, qu'il considère comme un signe de la persistance du Irak, ce mouvement populaire qui a secoué le pays depuis 2019. Selon lui, le pouvoir en place, incarné par le président Abdelmadjid Tebboune, a échoué à répondre aux revendications de base du peuple, notamment la justice indépendante et la lutte contre la corruption. Ce qui frappe dans cette analyse, c'est la critique sévère du régime de Tebboune, accusé d'avoir réprimé ses opposants, les journalistes et les activistes politiques. Rahabi voit dans cette répression un signe que le gouvernement est en total décalage avec les aspirations du peuple. L'Algérie, selon lui, vit une crise profonde de gouvernance, une période d'incertitude où le fossé entre le peuple et le pouvoir semble se creuser chaque jour un peu plus. Présidentielle algérienne, participation réelle de seulement 10% ? Le deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui est un chiffre alarmant, 10%. C'est ce que rapporte le quotidien français L'Opinion, qui estime que seulement un Algérien sur 10 est déplacé pour voter lors des présidentielles du 7 septembre. Ce chiffre contraste radicalement avec les 48,03% annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections, Annie. L'élection, loin d'apporter la légitimité tant recherchée par le régime, risque de rester dans les mémoires comme une parodie démocratique. La question ici est cruciale, cette abstention record traduit-elle un désaveu total du peuple envers ses dirigeants ? En particulier, pour un régime en quête de légitimité, cette situation ne peut que compliquer la tâche d'Abdelmadjid Tebboune, dont la réélection semble désormais entachée par un climat de méfiance et de contestation. Le gaz algérien, un pilier économique en Espagne Loin des tumultes politiques, l'Algérie continue de jouer un rôle majeur sur la scène énergétique internationale. Avec 34,6% du gaz naturel importé par l'Espagne en août 2024, l'Algérie confirme son statut de premier fournisseur de gaz pour ce pays européen. Cette domination s'explique par la proximité géographique et la solidité des infrastructures, notamment le gazoduc Medgaz. Au total, en 2024, l'Algérie a exporté 69,08 TWh de gaz vers l'Espagne, bien loin devant ses concurrents comme la Russie et les États-Unis. Malgré des tensions diplomatiques entre les deux nations, l'Algérie reste un partenaire clé pour l'Europe en matière d'approvisionnement énergétique. Cette relation est cruciale, notamment en période d'incertitude géopolitique et de volatilité des prix de l'énergie. Un second mandat se met d'embûche pour Abdelmajid Tebboune Enfin, terminons avec une analyse du second mandat d'Abdelmajid Tebboune. Malgré sa réélection, tout laisse à penser que ces cinq prochaines années seront loin d'être une promenade de santé pour le président algérien. En effet, le soutien de l'armée, qui semblait être un atout majeur, pourrait devenir un piège. La mainmise croissante de l'institution militaire sur des secteurs clés comme Algérie Télécom et d'autres entreprises publiques inquiète de nombreux observateurs. Cette militarisation du pouvoir fait craindre une gestion plus autoritaire et moins démocratique, exposant l'armée à une critique plus directe de la part du peuple algérien. Les récents troubles autour de l'élection présidentielle envoient un message clair, le régime n'a pas encore consolidé sa position et pourrait être vulnérable à des contestations internes comme externes. D'autre part, les relations internationales, notamment avec la France et la Russie, seront cruciales pour l'avenir de Tebboune. La Russie, via son président Vladimir Poutine, a déjà exprimé sa volonté de renforcer son partenariat stratégique avec Alger, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur la géopolitique régionale, en particulier sur les dossiers du Sahel et de la Libye. L'Algérie traverse une période de turbulence politique, économique et diplomatique. Le peuple semble de plus en plus désillusionné par ses dirigeants, tandis que le régime s'appuie sur des soutiens internationaux pour maintenir sa position. Les prochaines années seront déterminantes pour l'avenir du pays, que ce soit sur la scène nationale ou internationale. Restez connectés à InfoExpress pour suivre cette actualité de près. Merci. Merci.